– Bouba qui dit « voter RN, c'est voter nazi ». Ça se discute ou ça ne se discute pas ? – Quand je dis « ça se discute », ça veut dire que je ne suis pas d'accord ? – Oui. – Oui, ça se discute. Moi, je n'aime pas les anathèmes comme ça en général. Je pense qu'il faut toujours mettre un petit peu de subtilité dans les choses. – Là, c'est franco. Jean-Marie Bigard qui franchit un nouveau cap en disant « Buzyn, Véran, du sang sur les mains, le QR code, c'est l'étoile ». Il n'y a pas qu'il dit « oh là là, les alcooliques, il y en a ras-le-bol ». Ça se discute ou ça ne se discute pas du tout ? – Ça se discute aussi. Là encore, Bigard, je ne sais pas, il cherche un petit peu de buzz, très certainement. En allant aux manifs des policiers, en faisant des déclarations à l'emporte-pièce, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours très très bien inspiré. Moi, je pense qu'il faut mettre un peu de… Autant je suis quelqu'un qui ne pratique pas la langue de bois, mais je pense qu'il faut mettre un tout petit peu de pondération dans les avis, surtout pas faire des globalisations. J'aime pas la globalisation. – Alors votre ami Laurent Fontaine a coaché des politiques à un moment, le président en costume à l'Élysée avec McFly et Carlito. Ça se discute ou pas du tout ? – Ça se discute totalement à mon avis. Je pense que c'est une vraie erreur, à la fois du président et surtout de son staff de communication. – Pourquoi ? – Parce que je pense qu'ils prennent les jeunes pour des cons. Parce qu'imaginez que c'est en prenant deux gamins qui font des roulades dans le jardin de l'Élysée et en faisant dire putain à Emmanuel Macron qu'on va conquérir les jeunes et que Macron va avoir le vote des 18-30 ans en 2022. – 8 millions de vues au moins et en tout cas un rendez-vous électoral dans un an, on sait où vous voterez. – Mais vous savez comment ça marche, 8 millions de vues, les gens ne savaient pas dire qu'ils allèrent. Ça fait le buzz, on regarde ça, on se marre, on se moque peut-être un peu du président au passage et à juste titre. – On aurait pu faire « Il n'y a pas photo » ici. Juste en un mot, le rappeur Youssoufa, ennemi de Marianne et de Macron qui représente les bleus à l'Euro 2021. Et finalement, le grec dit « Oh ben j'étais pas au courant, mais ça ne va pas le faire. Il n'y a pas photo là. » – Non, il n'y a pas photo. – Sous-titrage ST' 501